Constituées de roches, ce sont les planètes intérieures. Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune sont de grande taille. Leur densité est faible, constituée principalement d'hydrogène et d'hélium comme le Soleil. Elles sont fluides, avec Pluton, ce sont des planètes extérieures. Les tailles relatives du Soleil et des planètes ont été respectées. Par contre, il n'a pas été possible d'espacer les planètes dans les mêmes proportions. Le Soleil étant au muséum, il aurait fallu placer la Terre à 700 mètres, Jupiter à 3,5 km et Pluton à plus de 25 km. Mercure est la plus petite des planètes. Très inhospitalière, sans atmosphère par beaucoup d'aspects, elle ressemble à la Lune avec ses cratères météoritiques et ses plaines de lave. Vénus est plongée en permanence dans une obscurité profonde à cause d'épais nuages d'acide sulfurique que des vents violents entraînent dans une ronde tourbillonnaire. Par effet de serre due à son atmosphère composée de gaz carbonique, la température au sol atteint 480 degrés. Les images radar montrent de grandes étendues de pierrailles. La Terre est la seule planète du système solaire à bénéficier de toutes les conditions nécessaires à l'apparition de la vie. Les premières images de Mars nous font découvrir des paysages parsemés de nombreux blocs rocheux, partiellement ensevelis sous une poussière rougeâtre. L'eau a dû exister sur Mars, comme en témoignent des formes d'érosions fluviatiles. Actuellement, il n'en subsiste que de très faibles quantités sous forme de glace dans les régions polaires. Séparant les petites planètes des géantes, on rencontre les astéroïdes. Ce sont des petits corps rocheux gravitant pour la plupart entre les orbites de Mars et de Jupiter. Le diamètre du plus grand d'entre eux atteint 1000 km et on estime à plus de 40 000 ceux dont la taille dépasse 1 km. La plus volumineuse de toutes les planètes, Jupiter, renferme plus de matière que toutes les autres réunies. En son centre, la pression atteint 50 millions d'atmosphères et la température 30 000 degrés. Ces valeurs sont insuffisantes pour amorcer les réactions nucléaires qui auraient pu faire de Jupiter une étoile. La tâche rouge, qui depuis trois siècles intrigue les astronomes, est un immense tourbillon de plus de 30 000 km de diamètre. Seconde planète par sa taille, Saturne est connue pour ses centaines d'anoponcentriques qui s'étendent sur un diamètre de 270 000 km, mais dont l'épaisseur ne dépasse pas 3 km. Il s'agit de débris rocheux de petite taille. Située très loin du Soleil, Uranus ne reçoit que très peu d'énergie. On ne connaît pratiquement rien de sa surface. Elle montre toutefois une particularité. Son axe de rotation et son orbite sont dans le même plan. Récemment, on lui a découvert des anneaux. On ne sait que très peu de choses sur Neptune. Elle a été découverte par calcul à partir des perturbations qu'elle engendre sur l'orbite d'Uranus. Au télescope, elle apparaît d'une couleur vert-bleu qui serait due à la présence de méthane dans son atmosphère. Pluton est une toute petite planète très mystérieuse. Son orbite est une toute petite planète.